Bonjour à toutes et à tous, la capsule d'aujourd'hui je vais traiter la vitamine C et j'espère qu'elle vous sera utile dans votre pratique quotidienne. La vitamine C c'est quoi d'abord ? La vitamine C c'est de l'acide ascorbique. Elle est essentielle à notre corps parce que l'acide ascorbique n'est pas sécrété par notre organisme et il n'y a pas de réserve. Ainsi l'apport en vitamine C doit être quotidien. C'est quoi le rôle de la vitamine C ? Le premier rôle le plus important de la vitamine C c'est que elle va aider à la production d'énergie par certains macronutriments parce que les vitamines ne produisent pas, ne sont pas source d'énergie mais ils peuvent aider à la production d'énergie telle que fait la vitamine C avec les lipides. La vitalité aussi dépend de la présence de la vitamine C. Cette vitamine va intervenir aussi dans la lutte contre l'oxydation et protéger contre les risques cardiovasculaires qui sont devenus de plus en plus fréquents avec le changement de climat, avec le changement de notre mode alimentaire, avec la sédentarité et la vitamine C aussi elle a un rôle dans l'immunité, c'est-à-dire l'immunité elle est boostée par la vitamine C grâce à son action sur la production de l'action des cellules immunitaires et la production d'immunoglobulines. La vitamine C a un rôle très 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 important dans la lutte contre l'insulino-résistance et c'est un point récent, ça fait pas longtemps qu'on commence à l'utiliser dans le diabète pour améliorer la sensibilité à l'insuline sachant que le diabète et le pré-diabète sont dues à une insulino-résistance. Ils sont aussi utilisés dans l'obésité, dans la lutte contre l'inflammation due à l'obésité. Vous savez que l'obésité elle va entraîner une inflammation générale, surtout la graisse intra-abdominale et la vitamine C va améliorer l'état inflammatoire, c'est-à-dire diminuer l'inflammation et donc diminuer tous les effets indésirables de l'obésité à savoir en plus des maladies chroniques aussi l'apparition de certains cancers. La vitamine C a aussi un rôle important dans la sécrétion du collagène et donc elle va lutter contre l'effet de l'âge que ce soit pour les articulations au niveau du cartilage que ce soit au niveau de la peau ou au niveau des fanères. La vitamine C commence aussi à être prescrite dans le cas de stérilité parce qu'elle va améliorer, elle a une action dans la fertilité surtout quand cette diminution de la fertilité est associée à une obésité et les ovaires polycystiques. J'aimerais bien faire avec vous un petit focus sur le rôle de la vitamine C dans la lutte contre la fatigue. Effectivement la fatigue c'est le contraire, c'est-à-dire c'est un manque d'énergie. On sait que l'énergie dans notre corps est apportée par les macronutriments et non pas les micronutriments. Les macronutriments ce sont les lipides, les glucides et les protides. Alors la vitamine C c'est quoi son rôle ? C'est qu'elle va utiliser, elle va permettre aux lipides de pénétrer à l'intérieur de la cellule pour être utilisée comme source d'énergie, d'ATP bien sûr c'est elle la production d'énergie au sein de la mitochondrie. Ça c'est la première action. La deuxième action c'est que la vitamine C va protéger la mitochondrie. La mitochondrie c'est le moteur de la cellule, c'est elle qui va produire, vous savez, le cycle de crêpes s'il a lieu à l'intérieur de la mitochondrie. C'est un lieu où on va produire de l'ATP et donc on va produire de l'énergie. Donc la protection de la mitochondrie contre le vieillissement c'est grâce aussi à la vitamine C. Le troisième point c'est, elle rentre dans la synthèse ou la sécrétion de certaines catécholamines qui sont des neurotransmetteurs qui vont permettre l'action et la réaction. La vitamine C a aussi un rôle important dans la synthèse du cortisol. Vous savez, le cortisol est un élément important pour notre activité, sachant que le cortisol est sécrété le matin suite à un cycle nique temérale et sa synthèse est importante pour lutter contre plusieurs actions de manque d'énergie et donc ça va aider à un meilleur éveil, que ce soit un éveil physique ou un éveil mental et donc lutter contre l'asthénie mentale et améliorer la mémoire grâce à la vitamine C et son action sur le cortisol. Autre chose dont la vitamine C va avoir une action importante, c'est dans l'absorption du fer non-héménique. Vous savez que dans le fer, il y a le fer éménique qui est produit, qui provient de tout ce qui est viande et il y a le fer non-héménique qui existe dans les légumes et surtout dans tout ce qui est légumineuse. Et ce fer, il est intéressant, mais malheureusement, il n'est pas très bien absorbé par l'intestin. Le fer, la vitamine C va améliorer l'absorption de ce fer et donc le fer qui est important aussi pour lutter contre la fatigue parce que vous savez que le manque de fer qui donne l'anémie et donne le premier signe de l'anémie, c'est l'asthénie et le manque d'énergie. Donc tout ça fait que finalement la vitamine C, qui est l'acide ascorbique, est très très importante pour avoir de bonnes énergies, c'est-à-dire pour pouvoir agir physiquement, mais aussi améliorer la mémoire, améliorer l'attention et améliorer l'apprentissage. Et ça, c'est un élément très important sur lequel je voulais insister. C'est pour cela que j'ai fait cette intervention et ce focus spécial fatigue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada